Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Et au programme, ce soir, à les arbitrages du gouvernement sur le Grand Paris Express, Edouard Philippe confirme des retards, mais promet une livraison pour 2030. Pas satisfaisant pour Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, s'insurge contre ce calendrier. Coup d'arrêt à de nombreux projets, comme le plateau de Saclay, sans parler des conséquences pour les JO 2024. Le débat est à suivre. Et vous ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il oppose ce soir. François d'Orsival à Yves Deray. Nous reviendrons sur l'opération séduction d'Emmanuel Macron. Il a reçu à l'Elysée la nouvelle génération agricole à deux jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. La défiance du monde rural vis-à-vis du chef de l'État reste forte. On en parle dans un instant. Le grand entretien Marc Lazard, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Italie à deux semaines des élections législatives. Silvio Berlusconi espère toujours arriver en tête, mais il n'est pas sûr d'obtenir la majorité absolue. Son parti pourrait se faire doubler par la droite, par la Ligue du Nord de Matteo Salvini. Salvini, eurosceptique, partisan du rétablissement des frontières et d'un référendum sur l'euro. C'est à lui que pourrait revenir la responsabilité de former un gouvernement. Analyse dans cette édition. Mais avant cela, le chantier du siècle, le grand chantier du siècle, le métro du Grand Paris, a-t-il du plomb dans l'aile ? Le Premier ministre a confirmé ce matin ce que beaucoup redoutaient déjà. Le chantier a pris des retards importants jusqu'à 6 ans. C'est la douche froide pour les élus franciliens. Ils attendent avec impatience ces 200 km de voies sans améliorer les transports en banlieue parisienne. Nelson Géten. Pour ce qu'il appelle le chantier du siècle, le Premier ministre a annoncé ce matin des retards importants sur certains tronçons du métro du Grand Paris. La vérité oblige à dire que le calendrier de mise en service des différents tronçons tels qu'il est connu actuellement ne correspond plus à la réalité. L'ensemble du projet devrait tout de même être achevé pour 2030 et en conférence de presse ce matin, la ministre des Transports Elisabeth Borne a détaillé un calendrier précis. Le prolongement de la ligne 14 et le tronc commun des lignes 16 et 17 devraient être prêts pour les Jeux olympiques de 2024. Les lignes 17 et 18 devraient être mises en service en 2027, soit 3 ans après la date prévue initialement. Un retard que le sénateur du Val d'Oise a du mal à digérer. On nous dit que de toute façon ce sera 2027, mais je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que ce sont des raisons purement techniques ou bien est-ce que c'est un choix financier ? Je rappelle d'ailleurs que ce n'est que l'Ile-de-France qui paye ce projet puisque c'est le contribuable individuel et les entreprises qui le financent pour la quasi-totalité. Concernant le budget, le Premier ministre veut réduire de 10% le coût global du chantier, soit 3,5 milliards d'euros. Pour donner une nouvelle impulsion au projet, le chef du gouvernement a enfin annoncé que le président de la société du Grand Paris, Philippe Yvin, serait prochainement remplacé. Et mes invités, ce soir, pour débattre de ces annonces, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Capot-Canela. Bonsoir, vous êtes sénateur union centriste de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Jean-Raymond Egonnet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Sénateur et les Républicains de l'Essonne. J'accueille également Jean-Louis Missica. Bonsoir, vous êtes adjoint apparenté au groupe EPS à la maire de Paris. Vous êtes en charge du projet du Grand Paris. Merci d'être avec nous. Et Raphaël Richard, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef, délégué du journal du Grand Paris. Première question pour vous, Vincent Capot-Canela. Ces annonces d'Edouard Philippe en compagnie d'Elisabeth Borne ce matin, cela vient finalement confirmer ce que beaucoup redoutaient déjà ? Il y a eu une période qui a duré presque trois mois pendant laquelle nous étions en attente et l'inquiétude était forte sur beaucoup de territoires pour savoir à quelle sauce on allait être mangé. Alors, il fallait clore cette période-là d'incertitude parce qu'on finissait par pénaliser le projet en lui-même. Alors, après, il y a des annonces qui, du point de vue de mon territoire, sont plutôt positives avec la gare dite Le Bourget RER qui est confirmée pour 2024. Il y a des attentes de confirmation sur la gare Le Bourget Aéroport qui va être utile pour le centre de presse des Jeux olympiques. Et puis, dans les autres territoires, il y a aussi des inquiétudes. Il y a aussi un certain nombre de renoncements du gouvernement sur le calendrier qui posent des questions. Chacune des communes, chacun des territoires a bâti des projets autour de ces gares. Et on est tous à cœur de faire que nos territoires se transforment. Le Grand Paris Express, c'est un élément fort de la construction de la métropole. Et c'est pour ça que l'État allemand pose question. En même temps, je peux comprendre que le Premier ministre soit confronté aussi à des défis financiers qui ne sont pas simples à résoudre. Comment avez-vous accueilli ce calendrier, Jean-Rémane Hugonnet ? Il y a deux sentiments. D'abord, et pas forcément parce que je suis un élue essénien, mais excédé et dégoûté. Excédé parce qu'on est dans un pays où, si vous voulez, on met en... Alors là, nous sommes les champions olympiques. Des éléments de langage. Nous, en Essonne, le plateau de Saclay, c'est la Silicon Valley à la française, le cluster, le pôle d'excellence. Et on regarde ça quand il s'agit de réaliser. C'est sincèrement pitoyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un endroit dont l'aménagement est erratique et dont les transports, l'axe de transport principal, il vient d'être aujourd'hui annoncé que ce serait 2027. Qui va croire deux secondes à 2027 alors que le projet est parti en 2007 ? Ça fait 20 ans. Croyez-vous que les GAFA, les États-Unis, les Chinois nous attendent pour avancer sur des sujets aussi importants que, pour ne prendre que celui-là, l'intelligence artificielle ? Pendant ce temps-là, les trains passent, mais chez nous, aucune desserte. Vous comprenez la colère des élus franciliens, Jean-Louis Missica ? Oui, je la comprends, je l'entends, mais je ne la partage pas. Le Premier ministre a parlé ce matin d'opérations véritées et je crois que c'est le mot juste. Je crois que jusqu'à présent, il y avait un certain nombre de non-dits, aussi bien sur le plan de la faisabilité technique dans le calendrier qui était annoncé que sur le plan des coûts. Et ce qui est, je pense, une bonne nouvelle déjà, c'est que le projet n'est pas entamé. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une crainte parmi les élus franciliens, dont moi, que la boucle, ou plutôt le grand 8, soit amputée d'un tronçon, ce qui aurait été vraiment regrettable. En revanche, le fait que le projet soit financé malgré le dépassement d'une dizaine de milliards d'euros et qu'une mission soit confiée à un spécialiste... On va venir, si vous voulez, un peu plus tard dans ce débat à la question du financement. Alors maintenant, sur les décalages de date, moi, je suis convaincu par les arguments techniques. Je pense qu'effectivement, quand on regarde le nombre de tunneliers qui seront en service, les 200 kilomètres qu'il va falloir creuser, c'est un chantier absolument gigantesque. Le chantier du siècle, peut-être même le chantier du siècle à l'échelle de la planète. Et il ne faut pas régler... Oui, justement. Est-ce que ça n'a pas été justement un peu surdimensionné ? On voit aujourd'hui qu'on a énormément de difficultés, à la fois techniques, financières, humaines. C'est le chantier du siècle, certes, mais est-ce qu'on l'a bien anticipé ? Bien anticipé. En tout cas, il a été construit en concertation avec les élus et l'objectif, c'était vraiment d'arriver à avoir un métro qui, à la fois en rocade, mais qui desserve tous les territoires du Grand Paris et plus largement de l'Île-de-France. Après, c'est un chantier très important et il est important, je pense, aussi de communiquer des dates qui ne sont pas trop lointaines pour pouvoir vendre un tel chantier. C'est peut-être pour ça que certaines dates ont été annoncées jusqu'ici et qu'aujourd'hui, elles sont revues. Le Premier ministre a parlé ce matin de réalisme. La difficulté, c'est peut-être dans cette méthode de comprendre dans quelle mesure les raisons techniques, les raisons financières ont prévalu pour certains choix. Et donc aujourd'hui, on comprend très bien. Nous, on annonçait régulièrement dans le journal du Grand Paris le fait que certaines lignes allaient naturellement être repoussées pour des raisons techniques. Pour certaines, on ne sait pas bien s'il s'agit de questions techniques, de questions financières. Si on s'arrête un instant, si vous voulez bien, sur les raisons techniques, justement, ça a été abordé par Jean-Louis Missica. C'est un chantier colossal. Il y a une réalité aussi géologique. Il faut creuser à 30, 40 mètres de profondeur. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Eh bien, effectivement, pour préparer le chantier, il y a de nombreuses études qui ont été faites. Et pour prendre l'exemple de la ligne 15 Sud, qui est celle la plus avancée, puisque les chantiers ont déjà débuté, les premières études ont en effet démontré que les sols ne permettaient pas de réaliser le chantier tel qu'il était prévu. Et donc le premier décalage qui a été annoncé il y a quelques années de mise en service de 2020 à 2022 pour la ligne 15 Sud s'expliquait par les analyses des sols, et notamment le fait qu'il fallait creuser certains tunnels plus profonds que prévus. Donc on voit qu'en pratique, quand les chantiers débutent, quand les études sont menées, il y a des éléments techniques qui viennent compléter cette question des calendriers. Jean-Rémane Higonnet, Jean-Rémane Higonnet. Mais vous imaginez, je ne remets pas en doute ce que vient de dire mon voisin, mais vous imaginez où on en est quand même. Le projet a été lancé en 2007. On s'aperçoit maintenant que pour faire des trous, en France, on ne serait pas capable de les tunneliers, les entreprises. Mais on rigole. On rigole. Sincèrement, ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas la volonté de réaliser cet équipement. Regardez ce que fait Londres, par exemple, où ils en sont. Voilà. Nous, il n'y a pas la volonté. Aujourd'hui, cette affichée, elle n'est pas là. Alors bien entendu, on va nous, avec un air larmoyant, nous dire « Ah, ça ne passe pas les critères de Maastricht financièrement, ça coûte trop cher. » Et voilà. Mais de qui se moque-t-on, encore une fois ? Est-ce qu'il y a une volonté ou pas ? Il n'y a pas de volonté politique, mais Londres, c'est beaucoup moins que nous. Je ne comprends pas votre argument sur Londres. Londres a un projet qui est très petit par rapport au Grand Paris Express. Oui, mais sauf qu'il fonctionne, le sien. Non, pas du tout. Ah bah si. Non, 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 non. Ah bah si. Écoutez, je voudrais juste dire un mot. 2018-2030, c'est 12 années. 12 années pour réaliser ce projet, parce que les travaux commencent maintenant. Vous dites que ça a commencé en 2007. En 2007, c'est la négociation entre Nicolas Sarkozy et les élus locaux franciliens qui a commencé. Le schéma du Grand Paris Express n'est né que beaucoup plus tard. A partir de là, il y a eu toute une série d'études qui sont des études préalables. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire de creuser. Oui, mais aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas les moyens humains qu'il faut. Mais c'est la vérité. Et bien, 21 tunneliers, ça coûte 20 millions d'euros au pièce. Et qu'un tunnelier ne peut creuser que 12 mètres par jour. Oui, mais il y a 24 tunneliers en Europe. Il y aura 21 tunneliers qui travailleront sur le Grand Paris Express. C'est le plus grand chantier de ce type. Vincent Caponecana. Justement, est-ce qu'on n'a pas bien anticipé ces moyens humains ? On nous dit que les entreprises de BTP sont en surchauffe. Mais c'est la vérité. Il y a un sujet technique évident. Jusque-là, la société du Grand Paris a quand même tenu ses engagements. Sur les enquêtes publiques, sur les enquêtes parcellaires. Et on voit bien qu'on rentrait dans la phase concrète avec le début des travaux. Et que là, il y a un embouteillage. Parce que beaucoup lignent à la fois. On aurait sans doute dû, avant, anticiper les choses. Les précédents gouvernements ont fait des annonces. Moi, je me souviens, Emmanuel Valls a fait des annonces pour recaler les calendriers. Pour, soi-disant, sanctuariser le financement. Avant lui, le président du Premier ministre, Jean-Marc Ayrao, avait aussi fait des annonces. Bon, on nous a un peu payé de mots. Et puis, l'atterrissage est difficile aujourd'hui. Et il est vrai que la problématique maastrichtienne, elle joue. Parce qu'on sait tous que l'endettement de la SGP compte dans le déficit maastrichtien. Il peut compter jusqu'à 1 ou 1,2% sur les fameux 3%. Donc voilà, il y avait des décisions qui étaient difficiles. Le Premier ministre a tranché dans le vif. Ça fait mal, parce que je reconnais que pour beaucoup de territoires, c'est un recul. Et qu'on a tous assis des projets d'aménagement autour de ces échéanciers-là. Voilà, donc il y a une phase d'atterrissage qui n'est pas simple. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce report soit le dernier. Et que les mesures de compensation qui ont été annoncées aussi par le Premier ministre et la ministre des Transports, pour d'autres projets qui sont aujourd'hui au contrat de plan État-région, sur des 800 sites propres ou autres, soit des mesures de compensation réelles. Et qu'on réfléchisse avec chacun des territoires maintenant, pour voir comment on peut réparer les dégâts que causent cet état allemand des délais. Mais je pense que le gouvernement en responsabilité devait trancher. – Justement, on va écouter Édouard Philippe, puisque vous soulignez effectivement saluer ce discours de vérité. On écoute tout de suite Édouard Philippe. – Depuis le lancement de ce projet magnifique, en 2009, on a beaucoup promis. Je ne suis pas sûr qu'on ait toujours dit la vérité. La vérité sur la difficulté de ce projet pharaonique. La vérité sur ses coûts. La vérité sur ses délais de réalisation. Sous l'autorité du président de la République, le gouvernement a décidé de reprendre en main ce projet et de tenir un langage de vérité. – Raphaël Richard, vous qui suivez ce dossier depuis de longues années, on a vraiment là tous les éléments. Enfin, on a un discours de vérité. Il n'y aura plus de dérapage, d'autres imprévus. – Je pense que c'est une nouvelle étape dans le chantier. Enfin, Vincent Capot-Canelas a évoqué une remise à plat sous les précédents gouvernements. On est dans le cadre d'une nouvelle remise à plat du projet. Dire qu'il n'y aura pas de nouveau dérapage, c'est impossible à dire aujourd'hui. On sait que techniquement, notamment, il va falloir creuser des tunnels à la défense, ce qui techniquement est très très complexe. Et donc, aujourd'hui, c'est une nouvelle étape dans ce chantier et, a priori, une nouvelle étape qui en annonce d'autres par la suite. Notamment, Elisabeth Borne a évoqué ce matin le calendrier du bouclage de la ligne 15. Elle a parlé de 2030 pour le bouclage, mais c'était normalement des lignes qui étaient phasées. Et on voit bien que les questions techniques, aujourd'hui, ne permettent plus d'évoquer ce phasage et permettent juste d'évoquer un objectif global de 2030 qui nécessitera encore des études, des questionnements et qui avancera au fur et à mesure que la Société du Grand Paris aura les informations nécessaires pour avancer. Jean-Louis Messica. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, sur la ligne 14, on a pris 18 mois de retard à cause d'un incident géologique. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on est sur des sujets où le dérapage, qu'il soit budgétaire ou de calendrier, est un risque permanent. Non, il y avait un dossier du The Economist cet été qui disait que 90% des grands projets urbains, des grands projets d'infrastructure de la planète étaient en retard et avaient fait des dépassements budgétaires. Donc, si vous voulez, c'est la loi du genre. On est sur des choses où il est extrêmement difficile de définir précisément quel sera le budget et de définir précisément quelle sera la date de livraison. Moi, ce que j'ai apprécié... Sauf qu'on demande de faire des économies. C'est ça la difficulté aussi, Jean-Louis Messica. Et si on parle un peu des perdants, puisque vous évoquiez le plateau de Saclay, c'est le grand perdant, justement, de ces annonces de ce matin, de ces arbitrages ? D'abord, le grand perdant, c'est le francilien, parce que je veux faire remarquer quand même qu'il est racketté depuis quelques années avec la ligne qui a été créée sur l'aménagement, justement, de tout cela. Et il n'en voit pas, parce que la vérité, aujourd'hui, le quotidien du francilien, c'est déjà que son RER ne fonctionne pas. Je prends pour l'Essonne, la ligne B, la ligne C, la ligne D, c'est vraiment un cauchemar. Et donc, en plus, on vient lui dire qu'il va y avoir pour 2030 avec des remises à plat pour 2030. Non mais, vous voyez ce que je veux dire, ayons juste un petit peu de rigueur. Moi, je ne critique pas le Premier ministre dans son exercice de vérité. Il arrive un peu tard, l'exercice de vérité, à mon avis, parce que, quand même, qu'on ne me fasse pas croire que toutes ces gens-là ne savaient pas où en était le dossier jusque-là. On en parle maintenant, c'est un peu étrange. Mais qui peut croire aujourd'hui la parole d'un politique, quel qu'il soit, quand il parle à horizon 2030 ? Vous constaterez qu'on emploie beaucoup, beaucoup, Mme Borde, le conditionnel ou les éléments de langage à horizon 2030. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, le francilien, il a été racketté financièrement. « Sa vie est un cauchemar quand il va au travail et il ne voit rien avancer ». Voilà, il y a des éléments de langage. – Vincent Capucana, pardon, oui, peut-être, on va avancer dans ce débat. Il y a aussi la question des cités sensibles de Clichy et de Montfermeil. Là aussi, Emmanuel Macron avait promis, en novembre 2017, en personne, l'arrivée du supermétro pour 2024. Où est-ce qu'on en sera, justement ? – Là, on est un peu dans les éléments de langage qu'évoquait mon collègue. C'est-à-dire que la ministre a dit ce matin « horizon 2024 », jusqu'au Bourget RER, elle dit « 2024 », après elle dit « horizon 2024 ». Je crois que c'est une desserte qui est effectivement très structurante pour tout le département, qui va desservir des territoires qui sont juste très éloignés de l'emploi, très éloignés de toutes les liaisons ferrées. Voilà, donc il y a un sujet qu'il va falloir regarder de très près. Il y a un élément positif dans les annonces de ce matin, qui est la volonté du gouvernement de donner à la SGP des moyens humains et d'ingénierie pour traiter ces sujets-là. Jusque-là, elle a été sous-dotée et ça a joué quand même, ça a créé un certain nombre de difficultés. Donc je veux dire aussi quand même ma petite inquiétude sur le volet de réduction budgétaire qui nous est annoncé, parce que des lignes sont validées, d'autres sont décalées, mais en même temps on a entendu qu'il fallait quand même gagner de l'argent et qu'il y avait une réduction de l'ordre de moins 10% à trouver. Donc il y a une inquiétude qui est là-dessus. Et enfin, il a été annoncé aussi qu'il allait falloir maintenant trouver des ressources budgétaires pour permettre que l'emprunt soit soutenable. Et donc, d'ici la loi de finances, Gilles Carrez est chargé de faire des propositions sur ce point-là. Voilà, ça fait partie des points qu'il faudra préciser demain. Donc je crois que l'exercice n'est pas terminé aujourd'hui et qu'il faudra que le gouvernement continue ce travail de concertation, de réparation, de discussion avec certains territoires et globalement de financement qui n'est pas encore consolidé. Je voudrais qu'on parle aussi des JO en 2024, et c'est sur votre territoire, avec cette gare du Bourget-Aéroport qui devrait bien desservir le village presse. Là, est-ce que ça sera prêt pour les JO ? Il y a peut-être une petite incertitude. Alors Jean-Luc Messica, ensuite Vincent Capoganeur. Non, mais sur les JO, ce qui a été dit, c'est qu'ils ont choisi un rationnel qui vaut ce qu'il vaut, comme toujours, mais d'abord les lignes qui concernaient le plus de Franciliens et ensuite les lignes qui étaient nécessaires aux engagements que nous avions pris dans notre candidature aux JO. Donc il faut vraiment espérer. Vous savez, le calendrier, il reste très tendu, très serré. D'ailleurs, le Premier ministre l'a dit ce matin. N'oublions pas que nous avons également Éole, qui est en cours de construction, avec un gros incident, là aussi géologique, à la porte Maillot, on s'en souvient, qui a bloqué le RERA pendant plusieurs jours. Il y a le Charles de Gaulle Express, qui va être très compliqué à construire, parce qu'il faudra que le RERB continue. C'est à cause de cet empilement, justement, de structures, de projets aussi, qu'on en arrive à ces retards, Jean-Louis Moussica. On peut s'interroger sur la complexité, si vous voulez, des différents acteurs. Il y a d'un côté Île-de-France Mobilité, de l'autre côté la Société du Grand Paris. En ce qui concerne le Charles de Gaulle Express, on a la SNCF avec Aéroports de Paris. On a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de chantiers. C'est vrai que c'est compliqué. Mais en même temps, ce qui me paraît essentiel, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il faut améliorer la qualité du service sur les RER existants. Les franciniens n'en peuvent plus, des pannes, des incidents, etc. Et donc là, il y a un vrai sujet également. Et c'est la complexité d'avoir à piloter tous ces chantiers en même temps. J'étais tout à l'heure à une réunion à propos du Charles de Gaulle Express, où la question du chantier de l'ARENA 2, que l'on doit construire pour les JO 2024, sa proximité avec le chantier du Charles de Gaulle Express va rendre les choses extrêmement compliquées sur le plan technique. Donc il ne faut pas négliger ces aspects-là. Est-ce que je peux rajouter juste un mot pour dire que le directeur général de la Société du Grand Paris, Philippe Hévin, n'a pas démérité. C'est quelqu'un qui a vraiment piloté correctement cet organisme. On sait que ce genre d'événement fait qu'en général, on change le directeur général. Mais il a été un excellent directeur général. Et je pense que c'était important de le rappeler. En ce qui concerne le village du Média, on nous dit, si ce n'est pas prêt, ce Grand Paris Express, on va rajouter des navettes. C'est satisfaisant ? Est-ce qu'on peut entendre cet argument ? Satisfaisant, sans doute pas, pour les porteurs de l'organisation des Jeux olympiques. Après, c'est vrai que c'est de toute façon une possibilité qui avait été envisagée notamment par le GIP Paris 2024 qui portait la candidature. Donc cette possibilité existe. Et effectivement, elle doit être étudiée de près pour la partie jusqu'au Bourget aéroport. Après, il y a de nombreux aléas dans les chantiers. Je crois que Jean-Louis Missica parlait du prolongement du RERE à l'Ouest et qui a subi des retards. L'ensemble de ces chantiers de transport, c'est classique qu'il y ait des retards importants. Et aujourd'hui, poser un nouveau calendrier, essayer de mettre les moyens en face pour qu'ils soient réalisés, c'est important. C'est important en vue de certains événements. C'est important en vue de desservir les territoires et accéder à... Enfin voilà, et permettre de désenclaver des lieux où il y a des populations qui n'ont pas accès à des services de transport aussi performants. On évoquait Clichy, Montfermeil, c'est ce qui est sensible. Par exemple, mais après, prédire une date, ça reste difficile à cette échéance. Sur la mobilisation des entreprises de travaux publics, ils semblent prêts à se mobiliser, ils se préparent. Ils ont suffisamment de délais pour former des gens, les mettre sur le terrain, etc. Certains acteurs l'ont dit à l'avance, qu'ils se préparaient pour ce chantier. Mais après, les difficultés peuvent venir à la fois d'aspects géologiques, d'aspects humains, enfin, de différentes... On va s'arrêter maintenant sur la question du financement, puisqu'on l'évoquait déjà sur ce plateau. Le financement, c'est une préoccupation. Un de vos collègues sénateurs, Philippe Dominati, sénateur de Paris, sénateur Les Républicains, il était au micro de Saveria Rojèque cet après-midi. On l'écoute. On court sur la dette. Un chantier qui devait être programmé pour 25 milliards. L'État devait remettre 4 milliards, normalement en capital. On ne les a jamais remis. La seule personne que l'on trouve pour financer ce genre de travaux, c'est le contribuable et le contribuable parisien, ou l'usager. Voilà, c'est vrai qu'on va voir ce Grand Paris Express. En chiffres, c'est 200 kilomètres de ligne, 68 gares, 7 centres techniques. Et la facture, Philippe Dominati nous le rappelait, elle est passée de 19 milliards d'euros en 2010 à environ 35 milliards d'euros aujourd'hui. Et on nous demande, enfin le Premier ministre demande, de réduire ce coût de 10%. Alors, on parlait justement des leviers qui existent. Quels sont-ils justement pour maîtriser ces coûts ? Peut-être Jean-Rément Hugonnet. Je ne sais pas si sur ce sujet, je suis le plus à même de répondre. Moi, j'ai envie de vous faire une autre réponse, parce qu'on n'y coupera pas. On ne sait pas aménager dans ce pays. On ne sait pas aménager, c'est la preuve par quatre. Et en même temps, arrive sur le bureau du Sénat la loi Elan sur le logement. Et là, les mêmes qui aujourd'hui nous disent qu'il va falloir remettre à 2030, vont mettre une injonction et le fusil sur la tempe des maires qui ne construisent pas de logement. Alors là, je peux vous garantir une chose, pour avoir consulté les maires de l'Essonne, par exemple, sur le plateau de Saclay, avant qu'il se construise un logement, il va se passer de l'eau sous les ponts, parce qu'il ne faut pas se moquer du monde. Alors ensuite, les problèmes de financement, Philippe Dominat, il disait aujourd'hui, depuis le début, déjà quand les premiers chiffres ont été annoncés, comment voulez-vous, je le dénonçais à l'époque, comment voulez-vous, à l'époque, on n'était pas capable déjà de remplacer des rames sur nos RER, sur nos lignes RER, de les entretenir. Je rappelle qu'en Essonne, on a eu le drame de Bretigny, quand même, qui n'est ni plus ni moins qu'un manque d'entretien. Donc, déjà à l'époque, on ne savait pas entretenir. Et en plus, on nous parlait déjà d'un projet très important et sous-estimé financièrement, bien évidemment. Mais ce projet-là, il sort du cadre normal des investissements. C'est un projet, non seulement tout à l'heure, et ce n'est pas une lutte de territoire, je le dis à nos collègues, qu'on commence par l'est de la région Île-de-France, c'est tout à fait normal. C'est là où il y a le plus de population, c'est là où il y a le plus de besoins, et ce n'est certainement pas opposé des départements par rapport aux populations les unes aux autres. C'est de dire tout simplement, c'est qu'il y a des projets déjà de développement et d'entretien de l'existant. Ce Grand Paris Express est au-delà de ça. C'est pour ça que je parlais de volonté. Je n'ignore pas les chiffres, je n'ignore pas la difficulté technique. La géologie a bon dos, parce que sincèrement, si on n'a pas assez d'ingénieurs... Il y a un problème de vision de l'aménagement du territoire, si je résume ce que vient de nous dire Jean-Léon Legault. Oui, clairement. On a un projet d'ensemble avec un mode de transport qui est destiné à organiser la métropole pour qu'elle soit plus vivable pour les franciliens. Et les franciliens, ce ne sont pas que les parisiens, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage tout à l'heure par notre collègue Philippe Dominati. Ce sont les habitants de toute l'île de France qui payent pour financer ce Grand Paris Express. Ils vont devoir payer plus, justement, les franciliens. Il y a un appel à l'adettement. C'est vrai qu'au départ, l'État devait donner 4 milliards pour permettre de faire appel à la dette en face. Ces 4 milliards ne sont jamais venus. Ensuite, on a pris un peu d'argent pour les transports du quotidien. Plus de 3,5 milliards. C'était utile. Mais on a plombé un peu le projet du Grand Paris Express. Et puis, on a rajouté des bouts de lignes. Voilà. Donc, tout ça, il fallait en sortir. Maintenant, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive avec la présidente de la région, qui est attentive à ces questions-là, avec tous les aménageurs, à définir une logique à partir de chacune des lignes qui vont se développer, de voir comment on peut bâtir les projets d'aménagement autour du calendrier qui soit solide, sérieux. Et puis, ensuite, on a une clause de revoyure avant le vote du budget. La question sera de savoir surtout si on fait appel à nouveau aux franciliens pour financer le Grand Paris Express ou si on est capable de dégager des recettes et des ressources qui ne soient pas celles du contribuable. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Jean-Louis Missic, c'est aussi la question de penser la mobilité aujourd'hui. On voit sur ce manque de vision d'aménagement du territoire, nous dit Jean-Rimon Hugonnet. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord sur un point. Il me semble qu'il ne faut pas considérer qu'il n'y a que le Grand Paris Express comme solution pour améliorer la qualité de vie, la qualité de la mobilité des franciliens aujourd'hui. Moi, j'ai fait un plaidoyer récemment pour les routes connectées au niveau de services. Je considère qu'aujourd'hui, le véhicule connecté peut transformer radicalement l'usage des routes et rapprocher l'usage des routes de l'usage du rail. On n'en parle pas beaucoup quand on lit les enjeux du pilier au côté de la qualité. Si je prends le cas par exemple de Saclay, ça peut être une solution temporaire. En attendant le métro souterrain, ça peut être une solution pour avoir quand même une qualité de transport qui soit extrêmement importante en sachant qu'en plus, ça coûte beaucoup moins cher d'améliorer et de rajouter une couche de services numériques sur les routes existantes et de faire des gares routières plutôt que de faire des métros enterrés. Donc je pense qu'une des choses que devrait faire ce gouvernement, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec la ministre des Transports, c'est de prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que le Grand Paris Express. Il faut essayer de penser une nouvelle façon d'utiliser les routes et de faire transporter des gens de façon importante sur les routes franciliennes. En ce qui concerne la facture aussi, est-ce que le francilien doit s'attendre justement à un allourdissement de cette facture ? Justement, je voulais apporter une petite précision puisqu'on dit beaucoup que c'est le contribuable qui paie pour ce Grand Paris Express. Il faut quand même préciser que la ressource principale de la Société du Grand Paris, c'est la taxe sur la création de bureaux qui est en fait payée par les entreprises. Mais en fait, ce sont quand même des contribuables franciliens. Oui, tout à fait. Mais souvent derrière contribuables, on voit plutôt des habitants. Oui, d'accord. Et la taxe sur le tourisme aussi, Raphaël Richard. Il y aura une taxe sur le tourisme aussi qui va devoir abonder les recettes. Et il y a une taxe spéciale pour l'équipement du Grand Paris qui est payée par les particuliers. Voilà, à côté des entreprises. Raphaël Richard, oui, allez-y. Tout à fait, mais c'était juste pour préciser que ce contribuable francilien, c'était à la fois les habitants et les entreprises. Absolument. Et qu'effectivement, demain, ce sera peut-être aussi les touristes avec la piste retenue sur la taxe de séjour. Enfin, en tout cas, c'est une piste explorée par Gilles Carrez qui considère que les touristes empruntent le réseau de transport et donc présente une certaine logique qu'ils payent pour sa réalisation. Mais voilà, c'était juste une petite précision que je voulais faire sur le financement. Elle est importante. Eh bien, merci Raphaël Richard. Merci à vous, Vincent Capocanella. Merci Jean-Rimon Higounet. Merci Jean-Louis Missica. Il y a dans un instant le match des idées. Il oppose ce soir François Dorcival à Yves Deré. À la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture, Emmanuel Macron tente de désamorcer la colère du monde rural, inquiet des accords de libre-échange avec l'Amérique du Sud et de la redistribution des aides européennes dans les zones défavorisées. Cet après-midi, 700 jeunes agriculteurs ont été reçus à l'Elysée. Le chef de l'État leur a demandé de se lancer dans une révolution culturelle. Héloïse Grégoire. Je ne suis pas là pour plaire, mais pour faire. Ce sont les mots du chef de l'État qui s'est exprimé ce midi devant un millier de jeunes agriculteurs reçus à l'Élysée. Un discours ferme, offensif à 48 heures de l'inauguration du salon de l'agriculture. Alors que plusieurs mobilisations du monde agricole ont eu lieu notamment contre la carte des zones défavorisées, Emmanuel Macron a donc tenté de rassurer les agriculteurs. J'ai placé l'agriculture au cœur de l'action gouvernementale. Rappelez-vous les quinquennats précédents et dites-moi si vous avez eu des états généraux de l'alimentation aussi rapidement et des lois qui aillent vers une protection du juste prix payé par les exploitants agricoles. Je vous le demande très sincèrement. Moi, je ne m'en souviens pas. Ce ne sont pas des promesses. C'est un travail collectif, engagé dès l'été, où je me suis personnellement engagé, qui va déboucher sur un texte législatif au printemps, comme je m'y étais engagé. Plusieurs sujets épineux ont été mis sur la table, notamment la question du Mercosur, ce projet de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud qui inquiète une grande partie du secteur agricole. Le chef de l'État a voulu mettre un terme à de nombreuses contre-vérités en rappelant ses engagements. Et c'est ma volonté d'appliquer ce sur quoi je me suis engagé, et vous avez noté que quand je m'engageais, je faisais, d'avoir une vraie Europe qui protège l'alimentation, nos conditions sanitaires et environnementales. Et les ministres ici l'ont défendu dans les forums où ils ne représentent le pays. Emmanuel Macron a également annoncé un dispositif d'un milliard d'euros de prêt garanti pour les jeunes agriculteurs. Le chef de l'État a tenté de déminer le terrain avant sa visite au salon de l'agriculture samedi prochain qui s'annonce sous haute tension. Et avec nous pour ce match des idées, j'ai le plaisir d'accueillir François d'Orcival. Bonsoir, vous êtes éditorialiste à Valeurs Actuelles, merci d'être avec nous. Face à vous Yves Deray, bonsoir. Bonsoir. Ce sera pour Emmanuel Macron le baptême du feu. Premier salon de l'agriculture en tant que président. L'an dernier, il était en campagne, on se souvient, il s'était pris un neuf. Il risque clairement d'être de nouveau chahuté, Yves Deray. Le risque existe, oui, parce que malgré tout, il y a une grogne dans le monde agricole. C'est un président qui est perçu par ce monde-là comme étant très éloigné d'eux, de leurs préoccupations, des territoires, du monde rural, de la terre. C'est l'homme de la Silicon Valley, c'est l'homme de la nouvelle économie, c'est Macron, c'est l'hyper-modernité. Et donc forcément, il y a un fossé culturel, il y a un fossé peut-être même idéologique d'une certaine manière, en tout cas une perception comme cela. Alors Emmanuel Macron, il aime bien les défis, donc je pense que ça l'excite au fond quelque part. Il a tellement conquis une à une, un à un, tous les bastions de la société française. Il reste celui-là à conquérir et donc je pense qu'il est déterminé. On a vu là que dans cette opération, qui était une opération quand même de séduction, mais à la Macron, avec quand même un discours de vérité, il a quand même pris la mesure des problèmes, il a voulu le montrer aux agriculteurs et je pense qu'il va prendre le temps qu'il faudra au salon, mais il va tout faire pour essayer de retourner l'opinion parmi les agriculteurs. François d'Orsibach. Et il semble d'ailleurs que le Premier ministre va rester encore plus de temps que lui. Trois jours, nous dit-on. Absolument, ce qui ne s'était pas vu jusqu'à présent. Au fond, il y a une petite comparaison. Aujourd'hui, donc, un millier d'agriculteurs à l'Elysée. La précédente fois, c'était au mois de novembre, il y avait eu un millier de maires à l'Elysée et de maires notamment ruraux. Donc, le problème d'Emmanuel Macron, il est beaucoup, en effet, comme l'a dit Yves il y a un instant, avec la France non pas seulement agricole, mais rurale. Rurale. Et cette France rurale, c'est la France qui est en train de perdre des hôpitaux qui ferment, de voir des classes qui se ferment. On lui dit qu'on va en plus couper des petites lignes secondaires, etc. Bon, bref. Elle est inquiète. Elle se semble abandonnée. Et elle se réunit autour de son monde agricole. Il faut dire en plus que le salon de l'agriculture, c'est le moment, non pas le plus politique, mais où la France se retrouve d'une certaine manière. Et elle aime ça. Il y a toujours un monde formidable. Et je pense que Macron a eu raison de faire ce discours aujourd'hui, mais que ça n'est pas gagné parce qu'on l'attend au fait. Alors, effectivement, le Mercosur, les accords de libre-échange, etc., on en est toujours avec l'embargo, avec la Russie notamment. Rien n'est levé dans ce domaine. Et donc, ils ont de quoi exiger. C'est vrai que sur la méthode, on a entendu ce discours. A la fois, c'est un peu d'acadinothérapie, mais ça reste un discours de fermeté. François d'Orcival faisait le parallèle avec les maires en colère. C'est un changement de style assumé. C'est aussi une stratégie risquée politiquement, Yves Deré. Oui, mais vous voyez, ce qu'il leur a dit là, c'est... Vous savez, moi, quand je dis, après je fais. Je suis celui qui dit et qui fait. Et donc là aussi, je dis et je vais faire. Il a ce crédit-là dont il va se servir aussi avec les agriculteurs. Et puis lui, il se dit aussi, j'ai reçu un œuf sur la tête, mais j'ai été élu président de la République quand même. Donc ça veut quand même dire aussi que malgré tout, bon... Mais il ne peut pas... La France, il ne peut pas... Il ne peut pas laisser les agriculteurs comme ça. Il ne peut pas les agriculteurs sur le terrain. Parce qu'ils sont prêts, les agriculteurs, à cette révolution culturelle à laquelle ils les invitent. Ça, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait prêts. Mais néanmoins, je pense qu'une des préoccupations aussi d'Emmanuel Macron, ce n'est pas seulement les agriculteurs et cette population-là. C'est aussi que les urbains, qui sont en revanche séduits plutôt par le discours de Macron, aiment bien le monde agricole, aiment bien le monde rural, sont attachés de plus en plus aux produits agricoles. Parce que la France reste, d'une certaine manière, en jardin. Ils sont attachés à ça. Et ça, il le sait, il le sent, il le constate. Et c'est un phénomène qui s'amplifie. Et donc, s'il ne veut pas perdre des urbains, il ne faut pas non plus qu'il tourne le dos aux agriculteurs. Il a critiqué ses prédécesseurs qui venaient, je le cite, pour tapoter les vaches. Ça sera quand même un passage obligé pour lui, Samud. Tapoter les vaches, oui, oui, ben oui. Mais d'abord, tous le font, tous essayent de le faire. Il y en a qui réussissent parce que c'est naturel chez eux. Ça, c'était le modèle Chirac. Il y en a d'autres où c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'ils ne sont pas des familiers du monde agricole. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a été élu d'un coup président de la République. Il n'a pas de parcours d'élu local, d'élu des collectivités, etc., qui l'amène à devenir soit sénateur, soit député. Et donc, ce parcours, il le fait en ce moment, d'une certaine manière, ce parcours politique, il l'apprend en ce moment. Il l'apprend notamment avec les agriculteurs. Puis après, il est aussi aujourd'hui dans une position assez forte en Europe. Et ça compte sur le plan agricole, c'est vrai ? C'est vrai qu'il peut aussi faire valoir cette position-là pour dire aux agriculteurs, voilà, l'Europe, c'est l'Europe. Il y a des négociations à très haut niveau. Mais je ne suis pas le plus mal placé aussi pour défendre la position de l'Europe et d'une certaine manière de la France. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose auquel les agriculteurs peuvent être sensibles parce qu'ils sont très politiques. Quand on parle avec, moi, chaque fois que j'ai parlé avec des agriculteurs, j'ai toujours été surpris par le sens politique et par le fait même qu'ils sont beaucoup plus modernes qu'on veut bien le croire. Naturellement. Ils sont ruraux, ok, mais ils ont de la terre dans les bottes. Mais derrière, ils ont un cerveau politique et ils savent tout ce qui se passe de manière très très pointue souvent. Un mot peut-être sur la personnalité aussi de Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture. Vous évoquiez la présence du Premier ministre Édouard Philippe. Il est un petit peu effacé. Les agriculteurs soupçonnent aussi que les arbitrages lui échappent. Plutôt en faveur de Nicolas Hulot ? Ah oui, alors ça, c'était l'affaire du glyphosate. C'est vrai que là aussi, le monde agricole s'est dit, c'est encore moi qui paye le prix parce que les coûts de cette affaire d'environnement... Et donc, ça aussi, ça n'a pas plaidé pour la bonne qualité des relations. Maintenant, Stéphane Travers les défend autant qu'il le peut à Bruxelles. Et on va voir ce que la présence d'Édouard Philippe, Premier ministre, va avoir comme utilité politique au cours de ce salon. En tout cas, ça va être encore une fois un salon très très politique. On se rappelle que... Il peut aussi compter sur Brigitte Macron. On sait qu'elle a rencontré discrètement les foulards noirs. C'est un collectif de femmes veuves dont les maris agriculteurs se sont suicidés. Là, on voit aussi l'Élysée qui, finalement, utilise toutes les cartes. On a un couple présidentiel, un peu comme ça, l'américaine, avec une first lady, une vraie, qui, effectivement, fait un travail aux côtés de son mari, plutôt discret, mais toujours habile. Elle est bien perçue dans tous les milieux, là où les gens la rencontrent, dont tout le monde la trouve plutôt sympathique, simple, accessible. Et donc, il le sait, Emmanuel Macron, et il en joue. Et il est mal foi. On ne peut pas lui donner tort, puisque ça marche plutôt bien jusqu'à présent. Autre thème ce soir du Magif des idées, messieurs. Cette réforme de la SNCF, on a appris ce matin qu'elle pourrait passer par ordonnance. Je vous propose d'écouter Christophe Castaner, le ministre en charge des relations avec le Parlement. Les ordonnances sont une des façons de légérer. Vous êtes favorable au recours aux ordonnances sur ce sujet pour aller vite ? Moi, je suis favorable. Moi, sincèrement, je suis favorable à aller vite. Les ordonnances sont faites pour répondre à des situations particulières. Si le Parlement n'est pas sollicité pour débattre d'un sujet aussi important pour l'aménagement du territoire, il y aura un déni de respect de la démocratie parlementaire. Un déni de respect de la démocratie parlementaire, nous dit Gérard Larcher. Mais c'est naturel chez lui, puisque le Sénat, cette maison, est la maison même des collectivités et des territoires. Et donc, s'il n'y a pas de débat sur la politique agricole, pardon, sur l'aménagement du territoire et donc la SNCF, il estime qu'on le prive de ce débat. Il n'empêche que nous avons vu sur l'affaire du Code du travail que, certes, il n'y a pas eu discussion sur les amendements qui auraient pu avoir lieu, etc. Mais il y a eu une discussion préalable sur la loi d'habilitation et une discussion postérieure sur la ratification. Donc, malgré tout, même les ordonnances donnent le lieu à discussion parlementaire. Mais c'est fait pour aller vite. Et là, je pense qu'effectivement, dans l'ensemble de toutes les réformes qui occupent ce mois de février, le gouvernement veut certainement aller vite sur l'histoire de la SNCF. Pourquoi il faut aller vite, Yves Deré ? Est-ce qu'il y a une volonté de la part de l'exécutif aussi de jouer un peu l'opinion contre les cheminots ? Ils appellent à la grève le 22 mars. Il y a une fenêtre de tir assez ténue pour le gouvernement. Oui, et puis il y a aussi, là, je ne suis pas très surpris que ce soit Gérard Larcher qui monte à Renault là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a dans le projet, vous savez, il y a ce rapport Spinetta qui a un peu mis le feu aux poudres et qui prévoit et qui propose notamment la suppression de plusieurs lignes SNCF. Miliers de kilomètres ? Miliers de kilomètres, plutôt des lignes peu fréquentées, donc forcément plutôt dans des zones, justement, rurales. On rejoint un peu notre débat tout à l'heure sur l'agriculture. Et donc, effectivement, on sait bien que les élus locaux et ceux qui, justement, représentent les territoires sont au Sénat, vont batailler ferme, point par point, chacun. Ça me rappelle un petit peu lorsqu'il y a eu la réforme de la carte judiciaire avec Rachida Dati. Bon, là, on n'était pas passé par ordonnance, mais du coup, il y avait des débats interminables. Il y avait des débats... Les élus locaux faisaient barrage parce que chacun voulait garder son petit tribunal, même s'il ne se passait rien, etc. Et donc, ils veulent éviter ça parce qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron est décidé à réformer. Vite, il a une feuille de route. Il va terminer avec celle-là et il y en aura une autre derrière, etc. Et donc, il faut faire avancer le pays un peu à marche forcée. Donc, je pense que c'est ça l'idée. Maintenant, on débat quand même de quelque chose qui n'est pas décidé. Castaner a dit que c'est une possibilité. On en sera plus bien dit. On sait comment il procède. On sait comment il procède. – Vous, vous êtes certain, François, que... – Je ne suis pas certain. – On ne prend pas le pari, hein. – Je ne suis pas certain, mais le débat est parti. Qu'ordonnance ou pas ordonnance. Ordonnance, je vais vite. Pas ordonnance, je respecte le Parlement. – Qu'est-ce que ça dit, François d'Orcival, des relations entre l'exécutif et le Parlement, justement, s'il y a de nouveau ce recours aux ordonnances ? – Écoutez, ça donnera d'autres commentaires à Laurent Wauquiez. – Vous pensez que ça va inspirer Laurent Wauquiez ? Et puis c'est vrai qu'on a tous en tête, quand même, ce qui s'est dépassé en 95, avec le blocage, avec la réforme des retraites. – C'était il y a 20 ans. – C'est un scénario qui pourrait se reproduire ? – Au Parlement, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'a pas beaucoup de difficultés, quand même, pour faire passer les réformes et les lois. Donc ça se passe plutôt au Sénat. Et là, en l'occurrence, c'est une réforme qui intéresse plus le Sénat, à cette affaire de la SNCF. Donc c'est là que peuvent se situer les blocages. Et donc, en effet, sur ce point-là, je pense que, pour des raisons d'efficacité, la possibilité est ouverte, mais rien n'est décidé au moment où on se parle. – Autre thème ce soir, messieurs, Marion Maréchal, qui fait peut-être son retour en politique. En tous les cas, elle était aux États-Unis. Elle va prendre la parole à Washington, au milieu des ténors de la droite américaine, dans une tribune publiée par Valeurs Actuelles. Elle détaille d'ailleurs son projet. Elle veut créer une académie des sciences politiques. C'est un projet soi-disant non-partisan. Mais est-ce que vous y voyez, vous, François Tercival, un retour de Marion Maréchal Le Pen sur la scène politique ? – Un retour, en tout cas, ou un retour politique sur la scène politique, c'est autre chose. Mais un retour politique, évidemment, puisqu'elle parle à un moment qui est très précis. Elle profite de son voyage aux États-Unis, qui va lui donner une image formidable, parce que parler entre le vice-président des États-Unis et le président des États-Unis… – Mike Pence et Donald Trump. – Bon, c'est tout de même unique. Deuxièmement, elle parle peu de temps avant la réunion du Congrès du Front National, Congrès au cours duquel le Front doit changer de nom. Ça veut dire qu'il essaye de se trouver, si ce n'est une nouvelle identité, tout au moins une nouvelle apparence. Et elle, elle se dit « je vais parler ». Alors, ce qui est intéressant dans son contenu, c'est qu'elle prend les choses à l'envers de ce qui se fait en général. Autrement dit, je ne me présente pas avec mon discours. Je dis « préparons d'abord le discours et la relève, le discours politique et la relève, pour dans quelques années, quand nous serons prêts à y aller ». – Yves Deré. – Oui, non, c'est évidemment une très belle opération pour elle, parce qu'on se souvient quand même de sa tante Marine Le Pen, qui avait essayé de rencontrer Trump, qui n'avait pas réussi, qui a fait le planton dans la tour Trump, sans arriver à le croiser, échanger quelques mots, avoir la moindre photo avec le président des États-Unis. Donc là, non seulement elle y est, mais en plus, elle parle à la même tribune, et entre le vice-président et le président. On ne peut pas faire exposition plus institutionnelle que cela. Et donc, pendant que sa tante patauge dans les affaires du Front National, de nom, avec de surcroît des tensions internes quand même, sur sa personne, avec son père, Jean-Marie Le Pen, qui sort ses mémoires et qui flingue sa fille, la voilà elle, qui, tout d'un coup, prend un relief incroyable, et au fond, dépasse le Front National, dépasse l'extrême droite, et embrasse l'ensemble de la droite, parce que c'est ça son projet. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu ridicule, par contre, quand même, dans ce projet, c'est que favoriser la relève, alors qu'elle-même est à peine la relève, elle a 28 ans, c'est quand même assez étonnant, mais disons qu'une académie de sciences politiques, je trouve ça très pompeuse, c'est un... – Elle veut défendre... – Elle veut défendre pour son école, c'est l'objectif. – Voilà, donc tout ça, et en même temps, elle cherche du boulot aussi, s'ils ont bien compris, plus ou moins, donc bon, voilà, elle fait une très belle opération, et bravo pour le coup, c'est un coup dur pour Marine Le Pen. Maintenant, sa stratégie, à terme, on ne la connaît pas, c'est-à-dire qu'elle... Est-ce qu'elle se voit revenir au Front National à un moment donné ? – Vous avez une petite idée, François d'Orsidale. – Est-ce qu'elle va créer son En Marche à elle ? C'est possible. – Son intérêt pour la politique n'a visiblement pas disparu. – Elle est née dans la politique, elle a été élevée dans la politique, et elle a fait l'année dernière une campagne. Et donc, je ne sais pas ce qu'il y a au bout. Et ce qui est certain, c'est qu'elle est une personnalité éminemment politique, avec l'avantage, comme vous le dites, d'avoir 28 ans. Donc, voilà. Même Macron, elle a encore... – Une gamine. – Oui, tout à fait. Donc, elle a 12 ans. – Mais ça tombe mal, pour sa tante Yves Deré, nous le disait, pour Marine Le Pen, elle est empêtrée avec son congrès, la création du mouvement de Florian Philippot, les mémoires de son père. – Tout ça tombe mal, parce que, ne nous l'oublions pas, Marine Le Pen, qui était partie en flèche, s'est complètement plombée entre les deux tours de la présidentielle. Voilà, l'origine de tout est là. – Et d'une certaine manière, les électeurs du Front National peuvent se dire, bon, l'autre s'est plantée, elle n'était pas au niveau, elle n'avait pas de fond, face à Macron, qui est jeune, qui va vite, qui comprend le monde tel qu'il est. Peut-être qu'elle, là, qui parle à la tribune, devant le monde entier, qui a l'air de parler en anglais, etc., elle fait partie, elle, de ce monde-là. Alors, elle a des opinions qui sont proches de nous, mais elle appartient au nouveau monde. Et c'est peut-être... C'est aussi ça qu'elle joue, quoi. C'est évident que ça doit traverser l'esprit de quelques électeurs. – On a vu aussi, autre thème, la une du Parisien Week-end avec Marlène Schiappa, la passionnariat, une passionnariat, au pouvoir, pourquoi cette... – Je sens les deux extrêmes, d'ailleurs. Très intéressant. C'est vraiment, ça, c'est très amusant. La même semaine, Marlène Schiappa, d'une part, et Marion Maréchal, de l'autre, c'est vraiment les deux extrêmes. – La blonde et la brune, mais au-delà des clichés physiques, Marlène Schiappa, c'est quand même la force émergente du gouvernement, quoi. C'est le nom qu'on retient, alors qu'elle a quand même... – Elle, si c'est elle, ils ne vont pas réussir. – Elle a un petit secrétaire d'État, au fond, elle a reproché de ne pas avoir un vrai ministère plein, mais malgré tout, elle a ce talent quand même médiatique, de la parole, et puis une grande loi qui arrive. Donc on a voulu savoir vraiment qui elle était, et d'où venait cet engagement. – C'est donc à venir dans le Parisien. – Et c'est passionnant, c'est un personnage intéressant. – Merci à vous, merci Yves Deré, merci François. – Dans un instant, je reçois Marc Lazard, politologue spécialiste de l'Italie. Le 4 mars, on reliait des élections législatives marquées par la rivalité entre le parti de Silvio Berlusconi et la ligue de Matteo Salvini. Un scrutin troublé par la nouvelle loi électorale. Explication Solène Nicolas. – C'est le scénario le plus probable de ces élections législatives italiennes, celui d'un scrutin sans vainqueur. En cause, la nouvelle loi électorale incluant un système proportionnel marqué, il pourrait rendre l'Italie ingouvernable. Ils sont nombreux à réclamer les suffrages des Italiens. Il y a d'abord une extrême droite rendue forte grâce aux alliances avec le centre-droit. Le revenant, Silvio Berlusconi et son parti Forza Italia s'est associé avec la ligue souverainiste de Matteo Salvini et le parti néofasciste Fratelli d'Italia. En tout, les trois formations peuvent espérer frôler les 40% des suffrages. Mais il y a aussi le mouvement 5 étoiles, populiste et europhobe. Il souhaite faire cavalier seul, crédité de près d'un tiers des intentions de vote, le M5S de Luigi Di Maio pourrait donc devenir la première formation politique du pays. Et puis il y a la gauche, sinistrée dans la péninsule, la coalition menée par le parti démocrate est crédité de près de 27% des voix. Mais la plus grande certitude de ces élections reste l'incertitude. 45% d'Italiens ont déclaré ne pas savoir pour qui voter. Nombre d'entre eux pourraient même ne pas se rendre aux urnes. Bonsoir Marc Lazard. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Italie. On voit cette nouvelle loi électorale, le Rosatellum. C'est très complexe, ça a de nombreux effets pervers. Et il est fort probable, finalement, que le 4 mars débouche sur une impasse. Est-ce que c'est un scénario possible ? Oui, c'est un scénario possible. Effectivement, les Italiens vont expérimenter un nouveau mode de scrutin. Un tiers de leurs députés et de leurs sénateurs, puisqu'on élit les deux chambres, vont être élus au scrutin uninominal, majoritaire à un tour, et les deux tiers restants à la proportionnelle. Il semblerait qu'il faut avoir, pour une coalition, plus de 40% des voix pour essayer d'obtenir la majorité absolue dans les deux chambres. Ça semble impossible, même si ces derniers jours, on n'a plus le droit de divulguer les sondages. Disons qu'ils circulent, la droite, le centre-droite, connaît une dynamique favorable. Justement, on va essayer de comprendre quelles sont les forces en présence et quel est l'enjeu, notamment pour Silvio Berlusconi, 82 ans, sa septième campagne depuis 94. Il est très présent. C'est un atout, un inconvénient pour son parti et la coalition de droite. C'est un atout dans le sens que, grâce à lui, il a pu rassembler, justement, une coalition, c'est-à-dire son parti, Forza Italia, la Ligue du Nord de Matteo Salvini, une petite formation en pleine progression, elle aussi, d'extrême droite. Les frères d'Italie. Et puis, un petit regroupement de centristes. Donc, de ce point de vue-là, il est le ciment, en quelque sorte, de cette coalition. Mais en même temps, il est dans une position, j'allais dire, affaiblie. C'est plus le Silvio Berlusconi, si j'ose dire, flamboyant de 1994. C'est un Silvio Berlusconi qui est âgé. C'est un Silvio Berlusconi qui a encore des électeurs. Un noyau dur qui le suivra jusqu'au bout, jusqu'à sa fin, si un jour, il est mortel. Il pense qu'il était mortel, vous savez. Mais, aujourd'hui, il représente à peu près 18% des intentions de vote. Et, en revanche, il va devoir négocier très fortement avec ses alliés qui sont, justement, en pleine progression. Si on parle de ses alliés, vous évoquiez, justement, la Ligue du Nord, incarnée par Matteo Salvini. Il a fait, justement, de ce parti la force politique montante. Il a transformé ce parti d'extrême droite. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec ce qu'a fait Marine Le Pen du Front National ? Je dirais que, si on doit faire une comparaison, c'est avec Marion Maréchal-Le Pen, dont vous venez de parler. Parce qu'au départ, à la fin des années 80, début des années 90, quand la Ligue Nord se constitue, c'est une Ligue régionaliste et qui envisage même une sécession de l'Italie, qui crache sur les méridionaux, avec des mots très désobligeants pour les Italiens du Sud. Et la transformation que fait Matteo Salvini, c'est de transformer cette Ligue du Nord en une Ligue nationale, beaucoup plus à droite, notamment sur une question clé, qui est celle de l'immigration et celle des migrants, deux choses à distinguer, et en même temps sur les questions de sécurité. Et par conséquent, il s'inspire beaucoup du Front National, de Marine Le Pen, mais du point de vue de ses propositions politiques, il serait davantage sur les positions de sa nièce. Vous l'avez rappelé, il est eurosceptique, partisan d'un référendum sur l'euro. Est-ce qu'il pourrait se trouver en position de revendiquer justement la présidence du Conseil ? Oui, absolument, il n'arrête pas de le dire. Si son parti obtient plus de voix que Forza Italia, au terme même de l'accord qui a été signé entre ses formations, c'est le parti qui obtiendrait le plus de voix, qui pourrait proposer au président de la République, attention, il y a une constitution, il y a des règles, d'être le futur président du Conseil. Et il a cette ambition. Pour le moment, il n'y est pas. Pour le moment, Forza Italia est devant. Mais Matteo Salvini, le leader de cette Ligue, qu'il faudrait presque appeler dorénavant Ligue nationale, aura des moyens de faire une très grosse pression sur la constitution de ce gouvernement et d'obtenir des postes clés. On a dit ce discours anti-européen, sécuritaire, anti-immigré, ça trouve un écho très profond en Italie actuellement ? Ça, c'est la grande transformation historique de ce pays. Ce pays était le plus europhile de tous les pays membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, il est le pays le plus eurosceptique. Il est plus eurosceptique que les Français, par exemple. Et par conséquent, c'est une transformation fondamentale. Oui, il y a une énorme écoute à ce propos des formations comme la Ligue du Nord, comme le Frère d'Italie, comme le mouvement 5 étoiles, aussi eurosceptique, pour plusieurs raisons. La politique d'austérité de l'Union européenne et surtout, ces derniers temps, depuis 2014, le sentiment des Italiens d'avoir été abandonnés par l'Union européenne à propos des flux de migrants qui sont arrivés encore 120 000 l'année dernière et l'année auparavant, 160 000. Son entrée en force, eh bien, ça serait vu comme une catastrophe par les partenaires européens. Oui, tout dépendrait, si le centre-droit obtient la majorité absolue, de la composition du gouvernement. Il faudra observer de très très près la répartition des ministères. Et ce gouvernement fera une politique de cabotage caractérisée par des tensions internes. D'un côté, des pulsions anti-européennes et d'autres moments, des tentatives de médiation à l'égard de Bruxelles. Silvio Berlusconi, lui-même, qui a signé cet accord de gouvernement, qui justement explique qu'il faudra réviser les traités européens et immédiatement aller à Bruxelles rencontrer Jean-Claude Juncker pour lui expliquer qu'il ne fallait absolument pas s'inquiéter, que c'était juste un bout de papier. Alors, Silvio Berlusconi, il ne peut plus devenir président du Conseil. Vous l'avez rappelé, il a été condamné de l'inégalité pour fraude fiscale. Alors, dans un premier temps, il a proposé en cas de victoire de sa coalition Mario Draghi, le gouverneur de la BCE, qui a décliné. Il pense maintenant à Antonio Tajani, c'est le président du Parlement européen. Ce serait le candidat parfait, ça ? Pour Silvio Berlusconi, oui. Excusez-moi de vous reprendre, on dit en italien Antonio Tajani, mais peu importe. Effectivement, pourquoi il choisit ce président du Parlement européen ? D'abord parce que c'est un fidèle du début de Silvio Berlusconi, depuis 1994. Il a été même son porte-parole en 1994. Donc c'est un fidèle, c'est très important pour Silvio Berlusconi. Et effectivement, c'est un pro-européen. Il a l'expérience de la présidence du Parlement européen, et ça rassurait les milieux européens. Mais immédiatement, M. Salvini a dit il n'en est pas question, je ne veux pas de M. Tajani. Donc il y aura des fortes tensions et des fortes négociations à l'intérieur des groupes parlementaires. Nous sommes dans une démocratie parlementaire. Pour la France, il faut faire un petit effort. Et par conséquent, il va falloir voir le nombre d'élus, le nombre d'élus députés et sénateurs pour voir le type de majorité. Et tous les jeux parlementaires seront ouverts pour la composition de ce gouvernement. Je voudrais qu'on parle du mouvement 5 étoiles. On se souvient, en 2009, par Bepé Grillo, il avait créé la surprise en 2013 en devenant la deuxième force politique du pays. Aujourd'hui, il est terni par un scandale de détournement de fonds. Est-ce que ça peut jouer ? Ce n'est pas exactement un détournement de fonds. C'est le fait que les députés sortants n'ont pas respecté une des règles fixées par le mouvement 5 étoiles consistant à dire qu'une partie des indemnités parlementaires doit être reversée dans un fonds qui va favoriser les microcrédits pour les petites entreprises. Effectivement, plusieurs d'entre eux qui se réclament de la plus grande honnêteté par rapport aux autres partis politiques, en tout cas, c'est comme ça qu'ils se présentent, leur honnêteté a été écornée. Il n'empêche qu'actuellement, c'est le mouvement 5 étoiles qui fait la course en tête. Il est crédité de 27 à 29 % d'intentions de vote. Donc, il est présent et plus présent encore qu'en 2013 avec deux transformations fondamentales. Enfin, trois. La première, c'est qu'il y a un jeune leader, Luigi Di Maio, un homme du Sud. Deuxièmement, ce jeune leader veut montrer que le mouvement 5 étoiles est crédible, qu'il est prêt à gouverner. Il a beaucoup insisté sur cette nécessité d'avoir des gens compétents sur ses listes électorales. Il a essayé d'en trouver. Il est même en train d'essayer de former un gouvernement type en cas de victoire. Bon, c'est sans doute impossible. Mais il veut jouer cette carte de la crédibilité. La troisième transformation fondamentale de ce mouvement qui s'était créé contre tous les partis politiques, c'est qu'il accepte l'hypothèse de faire des alliances après le 4 mars pour éventuellement aller au gouvernement avec d'autres. Quel serait le meilleur interlocuteur pour Emmanuel Macron ? Le meilleur interlocuteur en Italie ? La personnalité la plus pro-européenne ça pourrait être M. Tajani ou en cas d'absence de majorité parlementaire il y aura la nature et la politique encore plus à peur du vide. Donc il faudrait trouver une personnalité peut-être indépendante et cette personnalité évidemment du fait du choix du président de la République serait une personnalité pro-européenne. Merci beaucoup Marc Lazare pour votre éclairage. Merci d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Invité de Territoire d'Info, demain Olivier Dussopt, secrétaire d'État en charge auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Lundi, vous retrouvez à cette même place Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.